Bonsoir, bonsoir, salut, salut Mouloute, bonsoir tout le monde, première d'un clic, merci beaucoup, merci de me recevoir, je suis ravie d'être là, ça va tout le monde a passé un bon début de semaine ? Ouais, on est tous un peu dans le même état, c'est de ça que je voulais vous parler, ça tombe bien, moi j'ai passé un début de semaine très très bizarre, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris toute l'actualité de ce qui s'est passé ces derniers temps dans la tronche le même jour, parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui ne lit pas la presse parce que je suis incapable de replier un journal sans m'énerver et que j'ai pas la télé, les amis j'ai pas la télé chez moi pour une raison très simple, c'est que oui, oui oui oui, je suis une connasse de bobo parisienne, voilà, qui préfère se faire chier ses gels toute la journée juste pour pouvoir dire dans les soirées, mais je sais pas j'ai pas la télé, alors que je m'ennuie Mouloud, je m'ennuie, vous me manquez, du coup j'ai tout pris, j'ai tout pris dans la tronche, il y a des gars dans le public qui se croient dans un spa là, allez-y détendez-vous, on revient dans une minute, non mais les gens ont besoin de se détendre, ils ont raison, moi j'ai tout pris dans la tronche en même temps, le coronavirus, excusez-moi c'est anxiogène, je vais en parler encore une fois, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, par éternuement il y a des gens qui sont contaminés sur le plateau, non, oui, ah il y en a qui lèvent la main, très bien, toussez dans votre coude, non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, pour moi Corona ça restera toujours et à jamais, la chanteuse de cette timbre à la nuit qui est Horizon of the Night, voilà, on se rappelle de cette chanson, et moi ça fait 5 ans, 10 ans que je danse là-dessus à 4h30 du matin bourré, jamais été malade, beaucoup à cause du gin tonic, jamais à cause du virus, du coup je me suis renseignée, j'ai lu les interviews d'un élu français qui disait que la France ferait tout pour se préparer aux conséquences du virus, calmons-nous les gars, les chinois ils sont civilisés, ils sont organisés, ils ont construit un hôpital en une semaine, nous ça fait 5 ans, on n'est toujours pas foutu de garer 3 trottinettes correctement, donc on a le temps, on a le temps de voir venir, on a le temps de voir venir, non mais on est d'accord Mouloute que ça va être un immense bordel quand ça va arriver encore plus dans Paris, les gars, on n'est pas civilisés, nous au fond de la scène il y a plus de vélib que de poissons, non ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout, mais moi ça m'angoisse là où je vois que je vieillis, le vrai signe qui me montre que j'ai vieilli c'est que c'est que l'actualité ça y est, elle me roule dessus, tu sais quand t'es petit tu t'en fous, mais là je vieillis et ça me stresse, ah je veux pas voir, moi je reste dans le déni, c'est bon je m'en fous, hé ça n'existe pas, je suis dans un déni de haute couture, déni Saint Laurent la meuf, ah non, ah non ça n'existe pas, moi je veux pas voir, je joue un Colin Maillard avec la vie, tant pis, après je mélange tout, c'est trop dur les gars, je regarde, je trempe, ça m'angoisse, je mélange tout, je fais des cauchemars, je me réveille en soir au milieu de la nuit, parce que j'ai rêvé je sais pas qu'on a remis un César à la bite de Benjamin Griveaux pour un film qui s'appelle 49.3, enfin non, et je me réveille, j'ai un petit peu envie de voir le film en plus, tu vois ça me met dans, ça me met dans un mood un peu chelou, non, je suis pas, je peux pas, je peux pas, et moi messieurs dames je suis pas armée, je suis pas armée pour gérer tout ce stress et toute cette angoisse, le vieux monsieur japonais de l'appli Petit Bambou s'est suicidé dans mon téléphone, d'accord, le gars s'est défenestré de l'appli, je vais avoir 30 ans, c'est censé être les plus belles années de ma vie, ma grand-mère m'a dit ça il y a pas longtemps, elle m'a dit profite chérie c'est les plus belles années de ta vie, ça là, ça c'est la meilleure partie, ah pardon, là on est dans la meilleure partie du film, mais quel film de merde, donc ma vie c'est les bronzés 3, qu'est-ce qu'il se passe, excusez-moi, ça va mais elle est où la justice quand ma grand-mère les plus belles années de sa vie c'était faire tous les balmusettes de la région en quête du grand amour, et moi les plus belles années de ma vie c'est de faire toutes les supérettes de la région en quête de gel hydroalcoolique, c'est pas juste, c'est pas juste, mais heureusement, 2020, moi c'est bien, je considère qu'on a mis toute la merde au début, mais comme ça au moins c'est honnête, mais là on y va, là je suis prête pour les bonnes nouvelles, là je suis épilée, vas-y 2020, on y va, ah non, on y va, mais je prends tout, un recul du chômage, un printemps un petit peu, un petit peu ensoleillé, Donald Trump qui se fait les ligaments croisés en glissant sur sa connerie, ah non, on y va, on y va, heureusement des bonnes nouvelles, il y en a quand même autour de ce plateau, Panayotis, bravo, bravo pour cette carrière, super spectacle, super, franchement c'est un spectacle chanmé, il faut aller le voir, aussi je pense que tu le savais pas, mais on est très très copines toutes les deux, on a passé beaucoup de temps ensemble cet été à hurler en culotte dans mon salon, voilà, j'avoue, tu étais sur Spotify, j'étais dans le salon, mais bravo, on est ensemble, on était ensemble, c'était un super album, moi depuis Arnaud Montebourg, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me réconciliait avec les marinières, donc beau travail, voilà, en tout cas vous avez compris, le mot d'ordre, lavez-vous les mains, écoutez Hoshi, restez dans le déni, mois 2020, ça commence maintenant, bonne année à tous, merci beaucoup, merci.